Alors dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de repérer des triangles semblables. Donc là, on a plein de triangles ici. Donc voilà, on va essayer d'identifier des triangles semblables là-dedans en utilisant les caractérisations qu'on connaît sur les triangles semblables. Voilà, pour se convaincre que des triangles sont ou pas semblables. Voilà, alors on va commencer par celui-ci, le premier. Donc ici, on a deux triangles en fait. Le triangle ACE, qui est le grand triangle, et puis le petit triangle, qui est le triangle BCD. Et on nous dit que les droites AE et BD, donc ces deux droites-là, je vais les faire en rouge, ces deux droites-là, AE, c'est celle-là, et BD sont parallèles. Donc si on regarde ici, en fait, quand on est dans le triangle ACE, on a un angle, l'angle en C ici, qui a une certaine mesure. Et en fait, si je me place dans le triangle BCD, cet angle en C a exactement la même mesure, c'est le même angle, physiquement c'est le même angle. Donc dans nos deux triangles, on a déjà un angle commun. Ce qu'on sait, c'est que si on arrive à identifier un deuxième angle dans chaque triangle et qui auront la même mesure, on pourra dire que les triangles sont semblables. Alors ce qui se passe ici, il y a quelque chose, c'est qu'on a deux parallèles, deux droites parallèles AE et BD, et BD, oui, c'est ça, qui sont coupés par une séquente, qui est la droite AC. Donc là, on a une configuration connue avec des angles correspondants. Donc cet angle-là, l'angle en A qui est ici, je vais le noter comme ça, et bien en fait, je le retrouve ici en B. Donc voilà, on a finalement deux triangles qui ont deux angles correspondants qui vont être égaux 2 à 2. Donc ça, ça suffit pour dire que les triangles sont semblables. Deux angles correspondants égaux 2 à 2, ça suffit pour dire qu'ils sont semblables. Donc là, on va pouvoir dire que le triangle ABC, alors je vais l'écrire, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on note les sommets, donc le triangle A, B, A, C, E, pardon, A, C, E, et le triangle, alors je vais noter les sommets dans le bon ordre, donc le sommet A dans le triangle A, C, E, il correspond au sommet B dans le triangle BCD, c'est celui où il y a cet angle que j'ai noté en vert, donc et le triangle, je commence par noter le sommet B, ensuite le sommet C, il se correspond à lui-même dans les deux triangles, c'est celui qui a cet angle violet, donc B, C, et puis enfin le point E qui va correspondre au point D dans le petit triangle. Donc les triangles A, C, E et B, C, D sont semblables. Ils sont semblables, ces deux-là. Voilà, alors on va passer maintenant au deuxième, celui-ci. Alors ici aussi on a deux triangles, le triangle STX et puis le triangle XYZ, donc un grand triangle et un petit triangle. Bon là, les droites apparemment, cette droite-là YZ n'est pas du tout parallèle à cette droite-là ST, encore que le dessin pourrait être mal dessiné, et en fait les droites pourraient être parallèles, mais bon, c'est pas dit, donc on peut pas partir de cette hypothèse qu'elles sont parallèles, et donc on va pas pouvoir utiliser le même argument que tout à l'heure avec des angles correspondants. D'ailleurs j'ajoute que tout à l'heure on a pu utiliser cet argument, uniquement parce qu'on nous disait que les droites A, E et B, D étaient parallèles. Si elles avaient eu simplement l'air parallèle, comme c'était le cas sur la figure, si on n'avait pas eu cette indication-là, et bien on n'aurait pas pu utiliser cet argument des angles correspondants. Donc voilà, ça c'est important. On ne se fie pas à ce qu'on voit, on se fie uniquement aux données de l'énoncé. Alors, bon, là on va essayer de comparer ces deux triangles, X, Y, Z et X, S, T. Bon, la première chose, la seule chose qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on nous donne des mesures, mais on voit aussi que cet angle-là, l'angle qui est en X, c'est un angle du triangle X, T, S, et puis c'est aussi un angle du triangle X, Y, Z. Donc c'est de ça qu'on va partir. Et comme on nous donne des mesures, peut-être qu'on peut utiliser la caractérisation qui dit que si deux triangles ont un angle de même mesure et les côtés adjacents à cet angle de mesure proportionnel, et bien à ce moment-là, les triangles seront semblables. Donc on va essayer d'utiliser ça. Alors, il faut bien faire attention, parce que là, les triangles, si on les imagine comme ça, tels qu'ils sont dessinés, on a du mal à voir qu'ils pourraient être semblables. Il faut imaginer qu'ils ne sont pas notés forcément dans le même ordre, les sommets ne sont pas forcément notés dans le même ordre. Donc là, il faut faire bien attention. En fait, on va comparer les rapports de longueur, des côtés correspondants. Donc ici, je me place en ce sommet X. Et donc, je vais d'abord regarder le petit côté ici. Ça, c'est le plus petit côté issu du sommet X. C'est ce côté XY. Je vais comparer la longueur de ce côté XY au petit côté du grand triangle X, T, Z. Donc le petit côté du grand triangle X, T, Z, c'est celui-là, c'est le côté X, T. Donc en fait, je vais calculer le rapport. Alors, j'ai dit le petit côté du petit triangle, c'est XY, divisé par le petit côté du grand triangle qui est X, T. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu perturbant parce que là, c'est comme si, en fait, il faut imaginer la figure orientée différemment pour pouvoir mieux comparer ces deux triangles. Donc ça, c'est un premier rapport. Et en fait, on va maintenant regarder le deuxième rapport. Alors, c'est le grand côté, pardon, du petit triangle. Donc c'est le côté X, Z que je vais comparer au grand côté du triangle, du grand triangle X, T, S qui est le côté X, S. Voilà. X, S. Puisque si les triangles sont semblables, eh bien, le petit côté du petit triangle va correspondre au petit côté du grand triangle et le grand côté du petit triangle va correspondre au grand côté du grand triangle. Donc voilà, si les triangles sont semblables, ces deux rapports doivent être égaux. Donc ça, c'est ce qu'on va vérifier. Alors, XY, c'est 2. Et X, T, X, T, c'est 3 plus 1, donc c'est 4. Voilà. Ça, c'est donc ce premier rapport. XY sur X, T, c'est 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Et puis, X, Z, X, Z, c'est 3. 3. Et X, S, c'est 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Donc, effectivement, le rapport ici, c'est aussi 1 demi. 3 sur 6, ça fait 1 demi. Donc, effectivement, ces deux rapports sont égaux. Donc, là, on peut dire que les triangles XYZ et X, S, T sont semblables. Et on peut dire qu'ils sont semblables puisqu'ils ont un angle de même mesure et puis les côtés adjacents qui sont dans le même rapport. Donc, je vais écrire la conclusion, mais je vais l'écrire en nommant bien les sommets. Donc, je vais commencer par le triangle XYZ. Et alors, le sommet qui correspond dans le grand triangle maintenant, le sommet qui correspond à X, c'est X. Le sommet qui correspond à Y, c'est le plus petit côté. Donc, c'est l'autre sommet du plus petit côté. Donc, c'est T. Donc, X, T. Et puis, le sommet qui correspond à Z, c'est l'autre sommet du grand côté. Donc, c'est le sommet S. Donc, X, Y, Z et X, T, S sont semblables. Alors, maintenant, on va passer à cette autre figure qui est là. Donc, là, on a un grand triangle ACD et puis deux autres petits triangles ABD et BCD. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que l'angle en D ici dans le triangle ADC, c'est un angle droit. Donc, le triangle ADC est rectangle en D. Mais par contre, on ne sait rien de plus sur les deux autres triangles. On ne connaît aucun angle. On ne connaît même pas la valeur de cet angle en D ni de cet angle en D. Voilà, on n'a rien. Bon, effectivement, là, ce triangle BCD, il a un côté commun avec le triangle ACD. C'est ce côté CD. On pourrait dire le même genre de choses avec cet autre triangle qui a un côté en commun, c'est le côté AD. Voilà. Bon, mais il n'y a vraiment rien qui peut nous donner aucune idée de similitude là-dedans. Donc, voilà, on va s'arrêter là. On peut juste se demander qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir dire, par exemple, que ce triangle-là, CBD, pourrait être semblable au triangle ACD. Bon, il y a cet angle, ils ont un côté en commun, un côté en commun qui est celui-ci, le côté CD, pardon. Ils ont aussi cet angle au sommet qui est en commun. Donc, ça pourrait être intéressant si, par exemple, on nous disait que cet angle est droit ici. Alors, effectivement, l'angle a l'air droit, mais il n'y a pas de codage. Donc, c'est peut-être juste une impression. Il n'est peut-être pas droit du tout. Donc, on ne peut pas en être sûr. Par contre, si on nous dit que cet angle est droit là, alors là, effectivement, on pourrait essayer de parler de similitude. Mais bon, voilà, pour l'instant, tel que c'est, avec les indications qu'on a, on ne peut absolument rien dire sur les triangles qui sont dans cette figure. Alors, maintenant, on va passer au cas suivant. Alors, bon, c'est un peu différent parce que les triangles sont séparés. En fait, on va regarder si le triangle EFG et le triangle HIJ sont semblables. Donc là, pour une fois, les triangles ne sont pas imbriqués les uns dans les autres et ils sont séparés. Mais enfin, ça ne change rien. Alors, si ces figures sont isométriques, on n'a que des longueurs, donc on va travailler sur les longueurs. On va regarder si, du coup, si les rapports des longueurs correspondantes sont égaux. Alors, maintenant, je vais écrire les rapports des côtés correspondants. Alors, je vais commencer par écrire les longueurs dans ce triangle-là et puis je vais diviser par les longueurs dans ce triangle-là. Je vais prendre un jeu de couleurs, d'ailleurs, pour que ce soit plus clair. Donc, déjà, je vais commencer par la plus petite des longueurs. Alors, ici, la plus petite des longueurs, c'est HI. Et ici, dans le triangle EFG, la plus petite des longueurs, c'est EF. Donc, je vais écrire ce rapport-là, HI sur EF. Alors, je vais le faire en couleur. Je vais prendre le rapport entre ces deux longueurs. Donc, c'est 9 racines de 3 divisé par 3. Je l'écris dans ce sens-là. J'aurais pu écrire 3 sur 9 racines de 3, mais je trouve que c'est mieux d'avoir les racines de 3 au numérateur. Alors, ensuite, ça, je vais me demander si c'est égal au rapport. Alors, un autre rapport de longueur. Donc, le plus grand des deux côtés. Le plus grand des deux côtés. Dans ce triangle-là, le plus grand, dans le triangle HIJ, le plus grand côté, c'est le côté HIJ de longueur de 18 racines de 3. Et dans ce triangle-là, EFG, c'est ce côté-là, EG. Donc, là, je vais pouvoir écrire ce rapport-là, 18 racines de 3 sur 6. Et puis, enfin, le dernier, donc, c'est celui qui reste. Je vais le faire en orange. Donc, c'est le côté FG qui correspond au côté IJ. Donc, il faut que j'écrive que c'est IJ 27 divisé par 3 racines de 3. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire des simplifications pour voir. Là, toutes les fractions ont l'air différentes, mais on va travailler un petit peu dessus. Là, j'ai ce 9 racines 9 divisé par 3. Donc, ça, je peux simplifier. Ça fait 3 racines de 3. Ici, j'ai 18 sur 6. Ça, ça fait 3 aussi. Je peux simplifier. Ça, c'est 3 fois 6. Donc, il me reste ici 3 racines de 3. Donc, là, effectivement, j'ai 3 racines de 3 qui est égal, effectivement, à 3 racines de 3. Donc, pour les deux premiers rapports, ça marche. Les deux premiers rapports sont égaux. Ensuite, ici, alors, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, j'ai... Alors, ça, ça fait 9 sur 3. Donc, ce rapport-là, c'est... Je vais le faire ici. Ce rapport-là, c'est 9 sur racine de 3. Donc, là, on n'a pas l'impression que... On a l'impression que c'est une fraction bien différente, mais... En fait, ce que je vais faire, c'est multiplier en haut et en bas par racine de 3 pour faire disparaître le racine de 3 du dénominateur. Donc, je vais faire ça, multiplier par racine de 3 et diviser par racine de 3. Donc, là, au numérateur, je vais avoir 9 racines de 3. Et au dénominateur, je vais avoir racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3. Donc, là, je retrouve quelque chose qui est beaucoup plus proche de ça. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc, là, j'ai les 3 qui simplifient et je trouve effectivement 3 racines de 3. Donc, la conclusion ici, c'est que ces trois rapports sont égaux, donc les triangles sont semblables. Alors, je vais écrire cette conclusion-là. Je vais l'écrire en dessous. Donc, le triangle E, F, G et le triangle. Alors, c'est ce triangle-là, mais je vais le noter en suivant l'ordre des sommets. Alors, le sommet E, c'est celui qui est entre les côtés que j'ai labelés avec du bleu et du vert. Donc, ça correspond au sommet H, entre le bleu et le vert. Donc, H, le sommet F, c'est celui qui porte les côtés bleu et orange. Donc, bleu et orange, c'est le sommet I. Donc, H, I. Et puis, enfin, le dernier, c'est J, qui, effectivement, est placé entre les côtés vert et orange, comme le sommet G. Voilà. Donc, ces deux triangles E, F, G et H, I, J sont semblables. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste ce dernier qui est là, donc ces deux triangles. Alors, ici, on a des angles qui se correspondent, des angles de même mesure. L'angle en L a la même mesure que l'angle en P. Et puis, on a ici, alors si on regarde cette triangle-là O, N, O, P, eh bien, on a cet angle-là et puis les mesures de deux côtés, donc de deux côtés qui sont adjacents à l'angle. Alors, effectivement, on pourrait tenter, du coup, d'utiliser la caractérisation qui fait entrer en jeu un angle et les deux côtés adjacents de l'angle. On pourrait même, on est tenté aussi d'utiliser les rapports de longueur, puisque ici, 4 fois 2, ça fait 8, 5 fois 2, ça fait 10. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui se joue. Mais en fait, le problème, c'est que quand on regarde les côtés qui sont donnés ici, effectivement, on a l'angle et les côtés adjacents. Le côté 10 et le côté de longueur 10 et le côté de longueur 8. Mais ici, alors, on se place en ce sommet L, où l'angle à la même mesure que cet angle-ci, on a effectivement ce 4 qui est un côté adjacent, mais le 5 ne l'est pas. Le 5, ce n'est pas un côté adjacent, donc on ne peut pas se servir de ça, puisque pour pouvoir se servir de ça, il faudrait que le 5 soit ici. Si le 5 était ici, alors là, on pourrait conclure qu'effectivement, ces triangles sont semblables, mais ce n'est pas le cas ici. Les rapports de longueur ne marchent pas non plus, puisqu'il faut effectivement que ces rapports de longueur concernent les mêmes côtés correspondants. Et là, ce n'est pas le cas non plus. Donc effectivement, finalement, dans ce cas-là, on ne peut absolument rien dire sur la similarité de ces deux figures.